... ... Je dois avoir le courage, oui, pour m'écouter. Qu'est-ce qu'elle ne nous fait pas faire, Nourita vive ? Je vais peut-être prendre un petit banc, voilà, si je peux, ouf, comme ça je pose mes affaires. Bon, je peux même m'asseoir. Non, je vais faire de boobos. Écoutez, je vais... D'abord, c'est une expérience très curieuse de travailler avec Nourita vive. Parce que j'ai découvert son film à Beaubourg lors de l'avant-première. Je n'avais pas vu le film du tout lorsque... Elle m'a demandé d'y participer, bien sûr, puisqu'il n'était pas fait. Mais en même temps, elle en avait une idée précise. Donc on est vraiment, dans ce film, des acteurs. Et au fond, on est des acteurs dans un travail particulier. Puisque, au fond, on peut se dire, c'est des discours tenus par des scientifiques, et moi qui suis égaré dans cette série. Oui, mais il y a une série de scientifiques très compétents qui sont là. Et on pourrait se dire, voilà, c'est des scientifiques qui parlent, et puis on a des images qui illustrent ce que disent ces personnes. Or, en voyant le film, je me suis dit que ce n'était pas du tout ce processus. C'est-à-dire que c'était plutôt des images très construites, des sons, du vent dans les arbres, le ciel, des fenêtres. C'est une écriture poétique qui est présentée par Nurita Vive. Et puis, comme on met des fois des images dans un film sur des discours, là, il y a des discours qui sont sur des images. C'est-à-dire que c'est les images. Le film, c'est des images. Et au fond, ces images sont très présentes. Et c'est des discours qui illustrent ce que l'image révèle. C'est l'image qui révèle. Donc, on regarde parler, dans une certaine mesure. On parle sur le regard. Il y a le regard dans la parole. Mais on regarde quelque chose qui est autre que ce qui est dit. Bon, ça, c'est une première remarque. Ensuite, bon, tout ça semble nouer autour d'un symptôme qui est au centre du film, d'ailleurs au centre de la construction, d'un picotement au bout de la langue dégagé, provoqué par certaines odeurs. Ce picotement au bout de la langue. Avec l'imagerie. Même quand tu en parles, quand tu en parles, ça. Ça fait, en ce moment. Ah ben, je suis désolé. C'est un picotement au bout de la langue. C'est-à-dire, au fond, quelque chose que Nurit va explorer, là aussi, avec des images. C'est-à-dire, une imagerie. Quand elle m'en a parlé, elle voulait aussi que je l'introduise dans l'hôpital pour permettre une imagerie cérébrale. Donc, je me suis dit, bien, les cinéastes ont beaucoup changé, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, bon, maintenant, ils veulent voir leur propre cerveau et leur langue dans un système d'IRM. J'ai donc voulu aider Nurit, mais enfin, ce n'était pas simple à Genève d'imaginer que, pour une réalisation cinématographique et un symptôme aussi privé, on puisse faire une ordonnance pour dire, maintenant, on va faire une imagerie. Donc là, visiblement, Nurit, tu es réussi à le faire en Israël, aidé probablement par Yadin Doudaï, que tu connais depuis toujours, nous, on se connecte depuis peu de temps, donc, en fait, je n'ai pas réussi à lui proposer ce travail sur l'image. Mais c'est un travail sur l'image, on a compris, c'est un film, c'est des images, c'est un travail sur l'image. Les discours sont, pour moi, peu importants dans ce film. Et, au fond, c'est un discours sur l'image et sur le temps. Parce que le temps de ce film, c'est un temps qui m'a toujours fasciné, que je n'ai jamais bien compris, c'est-à-dire un futur antérieur. C'est-à-dire, c'est le futur intérieur. Tu auras été cet enfant-là. Et, d'ailleurs, j'ai vu qu'elle me fait parler de moi, par surprise, de l'enfant que je suppose avoir été, à un certain moment, qui aurait noué un destin entre la mort et la naissance. Je n'imaginais pas que c'était aussi près du film. C'est-à-dire, c'est là que je dis, je suis un acteur, parce que tu fais pareil. Je suis vraiment un acteur, puisqu'en fait, elle me fait jouer quelque chose de son scénario. Vraiment de très rigoureux qu'on va déplier. Donc, c'est le futur antérieur. Le futur antérieur, c'est-à-dire des photos, comme tu le dis tout au début, les photos sont faites pour ceux qui les regardent ensuite. Je trouve cette phrase très étonnante. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mémoire d'archéologie du futur. Il y a une archéologie du présent et une archéologie du futur qu'on retrouve d'ailleurs à la fin dans cette fiction onirique de ces poteries qui, au fond, sont placées là, à un endroit qui est à la fois pris dans l'histoire collective et en même temps dans le plus intime de ton histoire. Alors, quel est le trajet de ce film ? J'ai essayé de le reproduire. Donc, vous, vous le voyez peut-être pour certains pour la deuxième fois. Première fois. Moi, je le vois pour la deuxième fois. Donc, c'est un exercice assez complexe. Donc, j'ai pris des notes après avoir vu le film et je me suis dit, quel est le trajet de ce film ? D'abord, c'est l'absence. La perte. La mère attendue de sa propre mère. La mère disparue. Donc, ça commence par quelque chose qui est posé comme, de toujours, pour toujours, perdu. Ensuite, c'est le temps, je dirais, de l'imaginaire, du sens, de l'origine. On voit ce couple de parents sur leur lit, comme dans une sorte de scène originaire. Dans laquelle j'imagine que j'étais conçue. Ah, bon, ça, je n'ai pas imaginé, moi. Mais, enfin, si... Il y avait un, donc. Oui. Donc, désolé de cette allusion qui se permet. Mais on ne pense qu'à ça. Bon, ils ont l'air assez contents, d'ailleurs, de concevoir du rite. Non ? C'est bon. Et, au fond, le point suivant, qui est toujours, pour moi, du côté de l'origine, du sens, de l'imaginaire, c'est la mère et du rite qui se regardent. Avec l'introduction du miroir, qu'on retrouvera avec Galais et sur les neurones miroirs. Et puis, le film touche à ce qu'on pourrait appeler, après l'imaginaire, le symbolique. Le symbolique, c'est la langue, le rapport à la langue. L'allemand, l'hébreu. Le croisement des langues. Le croisement des langues, c'est-à-dire le rapport que tu poses beaucoup, qui est présent dans le film, du rapport du vivant et du langage. Quand Nurit m'a fait parler, donc je fais juste une parenthèse, je peux dire. Elle m'a mis dans mon bureau et ensuite, le jeu, c'est de parler huit minutes. Maximum. Maximum, en plus. Huit minutes. Et pour parler huit minutes, n'est-ce pas ? Évidemment, moi j'ai pas mal réussi parce que j'ai parlé neuf minutes. Elle m'a dit que c'est huit minutes. Donc, il faut refaire. Alors, on refait une fois, on refait deux fois et on refait plusieurs fois et Nurit était très préoccupé qu'il n'y ait aucun mot. Lacanien. N'aucun mot lacanien, mais presque aucun mot. Enfin, j'ai pu placer quand même inconscient et pulsion. Mais ça a été... Non, il fallait faire. Ça, bon d'accord, ça marche. Mais enfin, au fond, on s'aperçoit que toute cette construction tourne autour du rapport du vivant et du langage. Du vivant et du signifiant. On pourrait même dire de la jouissance et du signifiant. Là, il a le droit. Là, j'ai le droit. Et au fond, on a quelque chose qui est le fait qu'un sujet peut inventer des symptômes. Alors, bon, après, il faut savoir comment on le prononce. À partir des mots qui se traduisent dans leur corps. C'est ça qui est en jeu, n'est-ce pas ? C'est-à-dire quelque chose... Au fond, le corps est présent dans la langue. La langue est présente dans le corps. Il y a des traces de la parole. Il y a une infection traçante de la langue dans le corps, comme l'a dit Jacques-Alain Miller. C'est-à-dire vraiment une biographie. C'est-à-dire que c'est ça qui est étonnant. D'ailleurs, ça a été dit en introduction, mais je trouve que c'est tout à fait juste. Quand il y avait à Beaubourg la présentation, quelqu'un a dit que c'est une autobiographie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport de ce qui s'est inscrit entre la langue et le vivant dans le corps. Avec effectivement cette exploration de cette connexion par l'IRM, qui est une exploration assez stupéfiante. Parce qu'au fur et à mesure que tu es exploré, tu disparais. C'est-à-dire que plus on voit, moins tu existes. Comme si une nouvelle version de la bourse ou la vie, version IRM. C'est-à-dire qu'il y a une disparition pour apparaître dans l'image. Et ça, j'ai trouvé que c'était un point. Alors ça, c'est tout le développement, on pourrait dire, après l'imaginaire, le miroir, le regard, le symbolique. Et puis le réel, maintenant. Alors le réel... J'ai jamais compris ce que c'était. Oui, ben là tu le présentes de façon assez stupéfiante pour moi. Parce que je vais essayer de m'expliquer. D'abord, il y a cette chambre à manger vide. Il n'y a qu'une chambre. Bon, alors c'est qu'une chambre. Mais comme je n'étais pas... Il n'y avait pas une chambre à manger, c'était l'un et l'autre. J'ai dit qu'on était à quatre dans une pièce. D'accord. Il était à coucher, à manger... Ah d'accord. Mais elle est vide. Dans la photo. Et ce que moi je vois, c'est des tables, une table, des chaises, quatre chaises. Et surtout, la fenêtre. La fenêtre avec un rideau. Et on ne voit pas du tout ce qui est de l'autre côté de cette fenêtre. Alors que dans le film, on est complètement pris par les fenêtres. Pour moi, j'ai découvert ma fenêtre. C'est-à-dire que la fenêtre de mon bureau avec ce rideau blanc que je tire et que je laisse. Et qui, pour moi, est simplement une fenêtre avec un rideau. Derrière, il y a les rues de Genève. Là, tout à coup, ça prenait une dimension tout à fait incroyable. La fenêtre de celui qui s'occupe des odeurs, qui est un peu en contrebas. Il est dans un entre-sol. Les fenêtres de l'Institut du cerveau. Des fenêtres qu'on retrouve chez chacun. C'est-à-dire que ce film, c'est une série de fenêtres. De fenêtres qui débouchent sur on ne sait quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Et que là, au fond, il y a tout ce trajet. Moi, je dis, on est inachevé. Inachevé de naissance. Je ne pensais pas que ça avait une pareille portée dans ce film. Parce que là, il y a un inachèvement, une incomplétude, une détresse. Une origine comme irreprésentable. Une origine comme la mort. Une origine dans la mort. Et ce film, effectivement, nous, l'origine avec la mort. J'ai compris pourquoi, quand j'ai dit ce que j'ai dit de mon propre trajet, c'était un effet de surprise. Parce qu'après avoir fait les huit minutes, puis après les huit minutes, puis après les huit minutes, puis après les huit minutes, Nuri dit, ah, j'ai une question. Mais comme si le truc était fini. On se dit, ah, ben, c'est fait. Parce que répéter ce qu'on a dit une deuxième fois, une troisième fois, c'est une expérience étrange. D'ailleurs, je me suis demandé, et on s'est dit avec quelqu'un qui est ici, mais pourquoi on parle si fort ? J'ai remarqué que chacun des... On parle trop fort. Et au fond, il y a une sorte d'intensité, d'urgence, parce que, bon, vous savez, il y a le chronomètre, il y a les huit minutes, donc on est comme un coureur de 100 mètres en huit secondes. Mais enfin, voilà. Donc j'étais surpris par rapport à ça. Mais enfin, il y a, effectivement, il y a quelque chose de vital, et il y a quelque chose qui se joue entre l'origine et la mort, deux irreprésentables qui renvoient au réel. Alors, tout le film, pourrait-on dire, est construit comme un nouage entre le réel, l'imaginaire et le symbolique. Et on retrouve dans leur nouage singulier, leur nouage singulier dans le rêve à la fin du film. Alors, pour moi, ce rêve, que j'ai découvert à Beaubourg, il est complexe, parce que je me dis que ce rêve, il a l'air d'être une sorte de révélation, où tout se met en jeu, où tout se rapproche, dans ce point qui est même dans Google Maps, avec la mer Méditerranée, la mer Morte, Jérusalem, et puis les homophonies et les translations. Tout est ramassé dans une sorte de condensation ahurissante à la fin de ce film. Et pour moi, j'ai entendu cette fin plutôt comme une libération, comme une création, c'est-à-dire une création plutôt qu'une révélation. C'est-à-dire que, faut-il, une question que j'ai, c'est faut-il y mettre du sens ? Ou au contraire, le voir plutôt comme une réponse, c'est-à-dire finalement une réponse poétique, une réponse poétique pour traiter le réel de l'origine et de la mort. Et de la mort. Et de l'origine. Parce que c'est le dernier mot du film que je n'ai découvert que quand je l'ai vu, c'est-à-dire que ce film est un hommage à la mer morte. Et que, au fond, au moment du rêve, le rêve correspond à la mort de la mer, n'est-ce pas ? C'est ça. Et que c'est à cette mer... Qui est rêvée avant. Qui est rêvée avant, bien sûr, puisqu'on est dans le futur antérieur. Tout a eu lieu avant. Tout a déjà eu lieu. Mais enfin, il y a la mort de la mer auquel ce film est dédié. Bon, je crois que j'ai assez dit. Non, mais c'est génial, non ? Tu m'as dit de ne parler que dix minutes. Non, huit minutes. J'ai parlé combien de temps ? Mais vas-y, vas-y. Non, je crois que c'est... J'ai enfin pu voir ce film. Je l'ai revu, j'ai essayé de prendre quelques notes supplémentaires, mais il faisait nuit. Et en plus, mon stylo est tombé en panne. Donc, voilà. Mais je dirais, pour ce qui me concerne, je verrai trois éléments que je pourrais citer plus distants de ce que j'ai dit précédemment, qui est quand même pour moi le trajet du film. Ces trois éléments, c'est la trace, la mémoire et l'inconscient. Alors, la trace. Pour la trace, c'est ce que laisse l'objet une fois parti ailleurs. Donc, la trace qui t'occupe, dans ce film, et sur laquelle tu me fais intervenir, puisque ma partie, c'est la trace, la trace va avec l'absence. C'est l'objet parti ailleurs, c'est comme l'empreinte, c'est le pas laissé, la trace dans le sable par le pas de vendredi, dans Robinson Crusoe. C'est la trace d'une expérience qui a eu lieu, c'est quelque chose de perdu. Et au fond, la trace, on la traite avec la langue. C'est-à-dire un signe à la place de l'objet ou un signe à la place de l'expérience. Donc, la trace, c'est une absence et ensuite, un moment, le vivant et le langage. Et finalement, dans cette affaire de trace, alors bon, j'ai eu presque un phénomène de trace avec ton histoire du changement, des revêtements, des chaises de la chambre unique de Tel Aviv. Grand placé du tissu qui sentait bon par quelque chose du plastique qui sentait mauvais et qui a ensuite, dans l'après-coup, provoqué le picotement au bout de la langue. Ça arrive bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on comprend que la trace suit la logique du vivant et suit la logique du langage. Et que là, tu nous montres tout ce jeu d'homosphonie entre le français et l'hébreu, de la langue comme organe et de la langue comme langage qui, au fond, vient remplir avec du vivant quelque chose de l'ordre de l'absence, n'est-ce pas ? De la trace. Ensuite, il y a la mémoire. Bon, alors, pour moi, j'ai trouvé formidable la construction d'Yadin Doudaï que je connais bien personnellement aussi. c'est-à-dire que, bon, c'est un tout grand neuroscientifique très connu qui travaille sur la mémoire et ce qu'eux appellent la mémoire dynamique, c'est-à-dire la mémoire comme discontinuité. Donc, il est très passionnant, c'est ce phénomène dit de reconsolidation, c'est-à-dire le fait que quand on évoque un item nésique, on rend la trace labile et susceptible de nouvelles associations. C'est-à-dire tout travail de la mémoire fait déconsister la mémoire et la rend disponible pour des fausses mémoires, finalement, pour des constructions, pour des inventions. Qui ne sont pas fausses, bien sûr, puisqu'en fait, on n'est pas dans... Oui, c'est la question du vrai, du faux, de la vérité, du savoir, mais au fond, d'une mémoire comme discontinuité. Donc, une mémoire qui est aussi un oubli, un oubli qui est au centre de la mémoire. Finalement, la théorie psychiatrique de la mémoire, c'est une théorie de l'oubli. Amnésie infantile, oubli, refoulement, nécessité de l'oubli. La nécessité de l'oubli, c'est pour moi, s'il y a un point de contact entre la bio... Comment tu l'as dit ? Une autobiographie, c'est autour de l'oubli. C'est-à-dire quelle est la nécessité à la fois psychique et biologique de l'oubli. Il le dit. Il le dit. Il dit que c'est l'imagination. Oui, exactement. C'est ça qui permet le poétique. C'est-à-dire, finalement, même le rêve à la fin, qui est un travail d'imagination, un travail de création sur l'absence, le vivant et l'oubli. Ensuite, il y a la trace et l'inconscient. Alors, bon, Freud, je peux citer ? Oui. Freud, donc, dit dans Malaise dans la civilisation, cette fameuse phrase, rien dans la vie psychique ne peut se perdre, rien ne disparaît de ce qui s'est formé, tout est conservé d'une façon quelconque. c'est la perspective ambigüe sur cette fin de film. Parce qu'on retrouve ces poteries cassées mais conservées qui sont là au croisement entre Jérusalem, la mer morte, la Méditerranée, ta propre mère. ce qui fait aussi penser qu'il vaut mieux être psychanalyste qu'archéologue, comme le disait Freud, parce que rien ne se perd dans la pari psychique, mais l'archéologue, lui, ça a brûlé, ça a été utilisé pour construire autre chose, etc. Je ponctue avec une deuxième citation, cette fois dans Construction de l'analyse, où Freud dit la même chose. L'essentiel est entièrement conservé, même ce qui paraît complètement oublié subsiste encore de quelque façon et en quelques lieux, donc c'est la même idée, mais en ce lit, inaccessible. Ça c'est Freud qui est toujours incroyable, c'est-à-dire rien ne se perd, c'est en ce lit, c'est toujours là, mais c'est inaccessible à l'individu. Et au fond, je trouve que ce film met en jeu une version, deux versions de l'inconscient, comme chez Lacan. Une version qui est les traces inscrites, l'inconscient automaton, tout ce qui est conservé, qui serait là, à notre insu, un bevoust, d'un savoir insu, et puis un autre version de l'inconscient, pour Lacan, un conscient tuqué, un conscient surprise, un conscient discontinuité, un inconscient qui surprend, finalement, un inconscient qu'on pourrait même dire poïétique, qui permet de fabriquer du nouveau, qui permet peut-être même des fois de sortir du sillon, bon, sortir du sillon, c'est pas trop recommandé, ça s'appelle un délire, mais enfin, on peut dire qu'il y a là un rapport, tout le monde délire, enfin, il y a un rapport entre création et poétique, et qu'au fond, cet inconscient poétique, c'est celui aussi qui permet une poétique du cerveau, c'est-à-dire, plutôt qu'un inconscient mémoire, plutôt qu'un inconscient système de traces, plutôt qu'un inconscient continuité, un inconscient discontinuité, un inconscient à l'œuvre, un inconscient qui permet l'œuvre, un inconscient qui permet l'invention, un inconscient qui permet la fabrication, un inconscient qui fait qu'une cinéaste peut faire de l'absence, de la mort, de l'émigration, du choc des langues, du vivant qu'on ne peut pas maîtriser, fait une œuvre poétique. Donc, merci pour cette leçon qui va du réel à l'invention. Merci, François. Merci.